Je vais vous parler du Cap Raphaël qui est dans l'endroit de la Gondrandie. Ici vous pouvez le voir dans les maps. Dans ce Cap, selon le plus important de la France, il est entre 100 et 20. Vous pouvez voir ici l'île de Jersey, c'est une île anglo-normand. Cette île est à une distance de 100 km et de l'Efa, on peut le voir. Si il est en temps clair, on peut le voir parfaitement cette île. Ça y est le Cap Raphaël, le même nom. Il appartient au département des Côtes d'Armor. Des Côtes d'Armor. Des Côtes d'Armor. Ça y est la Côte d'Armor. Des Côtes d'Armor. Si vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de sentiers. Ces sentiers, ce sont pour faire des randonnées. Là, on peut trouver le GR34. On a bien sûr des grandes randonnées. Ce sont les sentiers qui utilisent les excursionnistes. Mais il y a beaucoup de petits sentiers qui sont tout balisés. Surtout parce que ce sont des gens qui sont protégés. Normalement. Et on peut sortir de son chemin. Ici, il y a plus de 400 landes dans lesquelles on peut trouver beaucoup de plantes. Il est tapissé totalement pour les brouillères. Et des sagements qu'on peut trouver ici à Caramont. Nous utilisons les sagements pour faire des balais, pour ramasser. C'est assez chronique. Ici, dans une pointe, on peut voir les deux phares. Ce sont réellement des phares. Le plus petit, qui est à gauche. C'est l'ancien phare qui s'appelle Tour Gauban. Ce premier phare a été construit en 1695. Mais il a été détruit en 1689. Seulement quatre ans. Il a été reconstruit en 1702. C'est le phare que nous pouvons voir à cause de même. C'est le même. C'est exactement le même. Et l'autre phare a été construit en 1845. Et il a été construit par les allemands dans la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et il a été reconstruit 40 septembre. Et il a été reconstruit en 1950. La première fois, on l'utilisait premièrement pour faire l'effet. Il fonctionnait avec des suifs. C'est la garage des animaux. Et si le temps, si la mer était calme. Mais s'il y avait des tempêteurs, on utilisait alors du charbon. Et depuis l'année 1879, on a élevé les phares. Les nouveaux phares, évidemment. Mais avant, on a utilisé aussi des huiles de baleine. C'est bon. Je voulais les faire fonctionner. Il était construit en gamine, le second phare. On continue. Ce qu'on peut voir s'appelle la roche fauconnière. Et ça y est, une réserve ornithologique protégée. Et dans ces roches, selon les saisons, quand les saisons vont nicher, il est totalement plein de saisons. Ce poisson est une autre que l'on peut voir ici, qui est un truc protégée qui s'appelle aussi la petite fauconnière. Ça s'appelle les grandes fauconnières. La grande fauconnière, pardon. Je vais me corriger. Et si on peut voir la pharoise. La pharoise a une hauteur de 70 mètres. Le phare, le plus haut, est haut de 33 mètres. Ça veut dire que ce sont au total 103 mètres. C'est un des briots de la France. Le pharoise est constitué par des esquisses et des grès roses. Ça y est, sa couleur originale, il est rose. Ici, on peut voir rose. On peut le voir aussi. À l'autre pointe, on peut voir le fort Lalatte. C'est fort d'être un domaine historique national qui a été construit au... Premièrement, il a été un chapeau au 14ème siècle. Et au 6ème siècle, il a été transformé en 100 fortresses. Il est un fort. Dans les... Dans les... Dans les... Dans les phares qui ont... Qui ont été construits... A été construits... Que les... Que les... Que les... Ont été construits par les malouins. Pour protéger... Ces malouins. Des pirates, de l'ambassion de la... Des anglais. Donc c'est une telle photo. De la dernière forte. De la forte. On peut trouver... Les plages. Il y a à peu près trois grandes plages. On peut les voir... Je ne sais pas si... Ici. On peut les voir les plages. Et là. La plus rapide. Qui s'appelle... La place du Château-Cherin. On peut... Et... On peut... Trouver beaucoup de... De... Et de... Et de... Et de... Et de... Moules. Et on peut... Les... Les ramassées. Ce sont des rampages. Et de l'autre côté. On peut trouver... C'est... Ça y est. L'arrêt de la fresnaille. Ce que vous pouvez... Vous pouvez voir... C'est... 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 Ça... Ça consiste... À... C'est l'ensemble des procédés. Et de... La technique. Pour... Améliorer... Améliorer la production de... Tous les combinages. Les... Les huîtres. Les moulons. Les Saint-Jacques. Les bouquilles. Beaucoup. On peut les voir. Et si on... On peut les voir. Tiens. Ça s'appelle... Les boucheaux. On peut aussi... Il s'appelle... Et ça... C'est le... Ce... C'est... Le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est... C'est... Du... C'est... C'est pas... Un... De... Des... De... Des... Les... Des langeurs... Et c'est... Une position... typique de la Bretagne, et si on peut voir, c'est la mairie, c'est l'ancien, c'est l'ancien, c'est la mairie. Finalement, pour louer, vous pouvez vous énergiez dans 5 cabanes, par exemple, pour 130 euros, pour 3 personnes inouïes, petit je n'ai rien cru, c'est tout. Et dans le repas, vous pouvez, on voit un gîte, qui est très très économique, par exemple, que ce gîte, en plus de 700 euros pour 2 semaines, pour 4 personnes. Merci.